La France championne des médicaments. Depuis 15 ans, l'Hexagone est le premier producteur pharmaceutique du continent. Une industrie à forte valeur ajoutée qui emploie près de 100 000 personnes pour un chiffre d'affaires proche des 50 milliards d'euros. Des années de recherche fondamentale puis d'essais cliniques sont nécessaires pour commercialiser chaque nouveau médicament. C'est un processus extrêmement long et très coûteux et qui est en fait encadré par beaucoup d'étapes qui vont permettre à chaque étape de peser le bénéfice, le risque et de prendre des décisions de poursuite ou de non-poursuite. Et donc par exemple, pour 10 000 molécules qu'on a identifiées, on sait qu'on n'en aura qu'une en moyenne qui arrivera sur le marché à terme. Au total, on estime qu'avant sa commercialisation, un médicament nécessite près d'un milliard d'euros d'investissement. Pour les laboratoires, les enjeux sont énormes. Les médicaments développés se doivent d'être à la hauteur, y compris s'ils ne le sont pas toujours. Essais truqués, études falsifiées, malgré les contrôles, certains ont cédé à la tentation de maquiller la vérité. Un exemple récent, 2010, un antidiabétique, Rosiglitazone, avant-dia, le nom commercial, il a été montré, démontré, et la firme l'a reconnu, que pendant des années, la firme avait retenu, caché, les données défavorables. Et puis finalement, quand on a vu l'ampleur des dégâts, il a été retiré du marché en 2010. « Dissimuler les effets indésirables, pratiques, pour améliorer l'efficacité d'un médicament. Autre scandale, celui du Vioxx. » Là, on a vu par exemple, entre autres, que beaucoup d'études sur ce médicament étaient écrites par les gens de la firme, mais étaient signées dans les revues prestigieuses, les articles étaient signés par des professeurs, ceux-ci ou ceux-là, qui n'avaient rien fait dans l'étude, ou très peu. On invente les auteurs pour donner de la notoriété. Alors, qui contrôle ces études ? Et qui autorise la mise sur le marché des médicaments ? En France, c'est l'AFSAPS. Une agence publique, pas si publique que ça. Son financement provient aux trois quarts de ceux qui sollicitent ces services, c'est-à-dire les laboratoires. Ici, 150 salariés évaluent chaque année près de 600 dossiers au cours de réunions avec des experts extérieurs à l'AFSAPS. L'objectif de la réunion, c'est d'essayer de se mettre d'accord sur le plan de gestion de risque d'un médicament qui va être mis sur le marché pour définir qu'est-ce qu'on va demander au laboratoire comme études complémentaires. Problème, ces experts, médecins ou pharmaciens sont bien souvent des chercheurs dont les travaux sont financés par les laboratoires. Difficile dans ces conditions d'être jugé parti. C'est aussi l'avis de ce sénateur. Il a participé à une commission d'enquête sur la question. On prétend qu'un expert qui n'a pas de lien d'intérêt n'est pas un expert compétent. Ce sont les laboratoires qui tiennent ce langage. Or, je prétends que des experts compétents qui n'ont pas de lien d'intérêt, ça existe. Et je ne comprends pas pourquoi. On ne les fait pas travailler et on ne les fait pas siéger dans ces commissions. D'autant plus que je m'aperçois que dans ces commissions, ce sont toujours les mêmes. Malgré le rapport du Sénat, les liens financiers entre les experts de l'AFSAPS et les laboratoires pharmaceutiques n'ont toujours pas été remis en question.